... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et quel forum ! Quel forum ! Je ne sais pas si tous ceux qui sont là aujourd'hui ont participé à toutes les journées de débat, et sans doute il y en a qui sont arrivés simplement en début d'après-midi, peut-être certains en début de matinée. Mais peut-être il y en a-t-il dans cette salle qui, depuis trois jours, vivent dans les docs et écoutent, réunion après réunion, des gens venus de partout dans le monde, avec des expériences incroyablement diverses, d'entrepreneurs, d'un responsable associatif, d'intellectuels, d'universitaires, d'un responsable politique, exprimer ce qu'ils font, pour transformer le monde dans lequel ils vivent, en s'inspirant des principes de l'économie positive. Ceux d'entre vous qui sont arrivés il y a trois jours et qui ont suivi les trois jours doivent être un peu cuits. Ils doivent se dire, ça va être bon, là, les discours. Donc je ne vais pas rajouter un long discours à tout ce que vous avez entendu. Mais je voudrais vraiment vous dire d'abord ma fierté, qui n'est pas du tout une fierté personnelle, mais ma fierté d'avoir, avec Jacques Attali et avec tous ceux qui font vivre ce forum, réussi à installer ce moment très particulier, très étonnant, de réflexion et d'échange, ici, au Havre. Tout ce qui se fait peut souvent donner le sentiment que c'est évident. Mais il n'y avait rien d'évident à créer le forum de l'économie positive et il n'y avait rien d'évident à l'installer au Havre. Et après ce troisième forum, 2012, 2013, 2014, je considère que nous pouvons dire aujourd'hui que ce forum, cette réunion est installée, ce rendez-vous est entré dans le viseur, dans le radar de ceux qui s'intéressent à l'économie positive et c'est en soi déjà un succès. La deuxième chose dont je suis fier et dont nous devons collectivement être fiers, parce qu'encore une fois, je ne suis pas finalement pour grand chose, c'est que nous avons réussi à installer le LH Forum, pas simplement au doc, pas simplement auprès de vous qui venez et qui participez, qui écoutez, mais nous sommes en train de l'installer dans la ville. Ce qui est très important. Il n'y aurait rien de pire pour l'économie positive que de devenir un débat et une vérité de conclave ou de passionné. Si l'économie positive, c'est une action, comme l'a dit Jacques, je dis comme l'a dit Jacques pour ne pas dire comme Jacques a dit, si l'économie positive est une action, et bien elle doit être une action qui diffuse et qui s'imprègne dans une population. Et grâce au forum des lycéens, grâce au forum des écoliers, grâce à la participation assez exceptionnelle, je dois le dire, de l'université, de l'école de management, de science-po, de l'institution Saint-Joseph. Je me suis demandé si vous étiez toujours là quand même. Et bien nous sommes en train, grâce à la participation de la Chambre de Commerce et d'Industrie, nous sommes en train, public par public, de diffuser cette logique de l'économie positive. Et c'est très réjouissant. Alors quand on est maire du Havre, ce qui est mon cas, quand on est maire du Havre, on peut mesurer le succès d'une manifestation comme ça, de deux façons. On peut privilégier la façon quantitative et s'interroger sur, au fond, le nombre de participants, le nombre de nuitées, difficile de trouver une chambre d'hôtel en ce moment au Havre, le nombre de restaurants, le nombre de tous ces retours matériels, et donc mesurables, qui sont le produit d'un LH forum. On peut faire comme ça, et je ne doute pas que certains le feront comme ça. Mais on peut essayer aussi de mesurer quelque chose qui justement n'est pas mesurable, quelque chose qui est absolument essentiel, quelque chose qui n'est pas matériel, quelque chose qui ressemble à une lueur qui se crée dans le regard de quelqu'un qui participe à nos travaux. Quelque chose comme une inspiration que les lycéens, les étudiants et tous les autres peuvent avoir ressenti en écoutant l'exemple de quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux, dont la vie est radicalement différente parce qu'il intervient dans le sud de l'Inde, dans le nord du Brésil, ou qui sait encore où cela. De l'inspiration. L'idée qu'on peut faire quelque chose. Nous ne sommes pas simplement le jouet de force, qu'elles soient les forces du marché, les forces qui nous écraseraient par nature. Nous sommes chacun d'entre nous des gens qui pouvons utiliser ces forces pour transformer, à notre mesure, la réalité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'endroits où on parle, aux lycéens, aux étudiants et aux Français en général, de la capacité qu'on a à changer les choses en s'y collant sérieusement. C'est une des choses que je trouve presque miraculeuses dans le LH Forum. Nous avons eu des exemples et donc nous sommes inspirés. Nous sommes inspirés dans notre vie quotidienne. Et ça se passe au Havre. Et ça se passe ici parce que les Havrés savent ce que je dirais. C'est ici que tout a commencé, comme disait Malraux. Il parlait de la culture. Alors, mesdames et messieurs, pour que le LH Forum produise son effet, pour que l'économie positive progressivement relève les défis considérables, considérables, qu'elle doit relever. Parce que les défis qu'elle doit relever, c'est notre vie, c'est la vie de nos enfants. C'est la capacité que nous avons de vivre en paix, dans un ensemble démocratique, dans une économie de marché. C'est ça, le sujet. Eh bien, si nous voulons relever ce défi, il faut continuer nos efforts. Il faut continuer à diffuser ces idées. Et il faut essayer de les mettre en œuvre, dans notre vie. Je ne suis pas sûr que je serai le maire d'une ville positive, même si je vous garantis que nous essayons, dans la pratique de l'action municipale, de nous inspirer de ces principes. que nous allons nous soumettre aux tests de Jacques sur l'indice de positivité de l'action municipale. J'attends ça avec une certaine anxiété. Bien sûr, on va faire ça. Mais il y a une chose que nous avons commencé à faire et sur laquelle nous sommes en train de prendre de l'avance. C'est que nous avons une mission, ici au Havre, c'est de diffuser les idées, de les produire et de les diffuser. Le Havre est un grand port. On a l'habitude de diffuser, d'échanger les marchandises. Le Havre est une grande ville qui doit maintenant produire et diffuser les idées. Car ce sont les idées qui mènent le monde. Et si on veut changer le monde, il faut gagner toujours la bataille des idées. L'année prochaine, mesdames et messieurs, il y aura encore un LH Forum. Et il y aura encore un LH Forum l'année suivante. Et en 2017, quand nous fêterons le 500e anniversaire de la ville du Havre, il y aura encore un LH Forum et celui-là sera peut-être encore plus grand que tous ceux qui l'auront précédé. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de votre capacité à continuer à avancer sur ce chemin. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez aimé le LH Forum, défendez-le. Inspirez-vous de ce que nous avons fait. Parlez-en. Discutez. Faites livrer cette bataille des idées. Elle est essentielle. Et j'aurai le plaisir, l'année prochaine, en 2015, de vous accueillir au Havre pour un nouveau LH Forum. Merci à tous. Et vive le Havre ! Un soutien. Thank you. La première. La deuxième. La deuxième. LH Forum. UNA Mèr. Elle s'avere. Sous-titrage ST' 501